Inaugurée en 2011, la base hélicoptère de la sécurité civile de Cannes assure des missions de secours d'urgence et de sauvetage. Elle intervient également dans la lutte contre les feux de forêt ou des missions de sécurité. C'est ici qu'une équipe des sapeurs-pompiers de Monaco vient d'effectuer une formation annuelle obligatoire. Un entraînement basé sur plusieurs exercices. C'est une qualification obligatoire pour pouvoir être treuillé avec le dragon 06. Une fois par an, trois sapeurs-pompiers de Monaco sont testés, de jour comme de nuit, en treuillage avec civière et sans civière avec le harnais. Et c'est à bord de ce dragon 06 que cette formation a eu lieu. Un hélicoptère qui peut accueillir huit personnes à son bord et qui a une importante capacité de levage, grâce à son treuil, jusqu'à 270 kg. Le dragon 06 est avant tout utilisé pour le secours aux personnes. Le relief de la Côte d'Azur nécessite ce genre d'appareil car il peut aussi bien intervenir lors d'un accident en montagne ou de sauvetage en mer. Aujourd'hui, les exercices se dérouleront en deux étapes. Une à la base de Cannes, une autre du côté de l'Esterelle. De jour, on va commencer par faire un exercice de treuillage devant la base, ici, avec une descente simple. On va prendre une personne à bord, donc une descente simple, qui viendra prendre un équipier pour une remontée double. Ce qui permettra de simuler une récupération d'une personne, d'une victime au sol. Au niveau sécurité basique autour de la machine, donc je vous rappelle, interdiction de se présenter à la machine par l'arrière. Présentation obligatoire par l'avant. Et on rentre sous le disque du rotor uniquement avec l'accord, soit du mécano, soit du pilote. Rappel des consignes de sécurité et des règles élémentaires. Pour ce genre d'entraînement, le sapeur-pompier doit être casqué, masqué et ganté. Il est important également de revoir les gestes pour communiquer. Donc, ça, ça veut dire stop, on arrête de remonter. Ce geste-là, ça permet de remonter et celui-là, de descendre. On est d'accord ? Depuis la dernière formation, il y a un an, des nouveautés sont apparues dans le Dragon 06. Cet entraînement permet donc également de se familiariser avec de possibles changements, comme par exemple ces manies de sécurité situées à l'intérieur de l'appareil. Vous tirez les deux œillets et là, vous vous libérez. Voilà, donc ça, ça vient d'être mis en place. Il faut connaître le matériel qu'on va utiliser. Donc, il est clair qu'il y a du matériel comme ceci, surtout de sécurité, va avoir une importance, une grosse importance pour nous. Là, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, justement ? Oui, en fait, en cas de crash, nous, on est tout systématiquement, dès qu'on monte dans l'appareil, on est longé ici. Le mousqueton a une forme, on va dire, qui revient, comme ceci. Si on a un crash et qu'on est suspendu, le fait que le mousqueton soit en tension, on ne pourra plus l'enlever. En fait, en étant longé là-dessus, il suffit de tirer là-dessus, appuyer et on est dégagé. On va vérifier avant de partir l'équilibrage de la civière pour être sûr qu'elle ne soit pas complètement... Parce que si elle n'est pas bien, elle aura tendance à partir en rotation. Et même avec le drapeau, vous n'arriverez pas à contre. Le but est en effet de monter en sécurité avec la victime, d'autant plus que dans des conditions réelles, de nombreux paramètres sont à prendre en compte, tels que la situation de l'appareil, les conditions météo ou le souffle de l'hélicoptère. Les sangles sont bien répertoriées, noires avec noires et rouges avec rouges. Si vous faites l'inverse, le problème, c'est que la civière va être comme ça. Et dans le vent, comme on va partir avec le vent relatif, le vent est par là. La civière va se mettre par défaut avec le vent qui va appuyer ici et elle va être stable. Si elle n'est pas stable, ça va commencer à tourner et là, c'est le début des embrouilles. Après, il y a la dérive pour contrer la rotation. C'est pour ça qu'on essaye, en entraînement, on n'est pas pressé, de bien vérifier que la civière est à peu près équilibrée. Après la théorie et le rappel des acquis, place à la pratique avec un premier travail en binôme, un exercice de dépose-récupération en condition, avant de prendre la direction de l'Estorel pour de nouvelles manipulations. Grâce à cette formation, les sapeurs-pompiers de Monaco peuvent faire appel aux équipes de la base hélicoptère de la Sécurité civile de Cannes pour des interventions nécessitant le Dragon 06. J'ai appris Berco. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... C'est parti !